Merci pour ce récit. Je vais passer la parole maintenant à Mathieu Sécaldi, qui est professeur de neurologie et qui va aborder, poursuivre ce parcours, le moment du diagnostic, le moment de l'annonce, le moment où les mots maladie d'Alzheimer vont ou pas être prononcés. Voilà, donc Mathieu. Merci Périne. Je m'excuse par avance du fait que mon intervention, ça s'en forme moins poétique que la vôtre. Et finalement, ce que je propose en quelques minutes d'aborder, c'est la position du praticien, en fait. Comment le praticien aborde l'annonce du diagnostic ? Alors, pour camper le paysage, voilà, mon plan, d'abord le décor et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du praticien ? Alors, évidemment, je n'ai pas pris n'importe quoi, enfin, je me suis pris, moi, comme praticien, bien entendu. Ce n'est pas une généralité, mais évidemment, une approche qui est personnelle. Alors, sur le décor, c'est quoi le décor ? Quand même, il faut le savoir, il y a à la disposition des professionnels des recommandations qui s'intègrent à l'ensemble des recommandations, qui font partie d'un dispositif d'annonce du diagnostic et de l'accompagnement, ce qui émane d'une réflexion au niveau notamment de l'HAS. Et donc, juste, je me permets de mettre un petit peu en lumière certains des aspects de ces recommandations, avec lesquels nous, praticiens, nous devons faire avec. C'est que l'annonce du diagnostic, bien entendu, nécessite de prendre en compte un certain nombre de prérequis. Et le processus d'annonce doit s'adapter au patient afin de tenir compte de son rythme d'appropriation. Il peut comporter une ou plusieurs consultations nécessaires. Le patient est informé le premier de son diagnostic. À sa demande, cette annonce est partagée avec une personne de son choix. En cas d'incapacité à exprimer cette demande, le diagnostic est annoncé à la personne de confiance ou à défaut à un membre de son entourage en présence du patient. Il y a des cas particuliers, bien entendu. Et le deuxième point que j'ai vu simplement souligner sur ces recommandations, c'est que le médecin généraliste, en principe, participe à ce processus d'annonce et qu'il a notamment, en tout cas tel que cela est exprimé dans ses recommandations, la fonction d'expliciter, de répondre éventuellement aux questions que se pose le patient, que se pose l'entourage. Et il a la possibilité de le faire dans le cadre d'une consultation dédiée à cet effet. Également dans les références, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les centres mémoires ressources et recherches sur la maladie d'Alzheimer en France et que ces centres sont organisés en fédération. Et bien là aussi, la fédération a émis un certain nombre de recommandations sur l'annonce, avec donc cette consultation d'annonce après retour des résultats supplémentaires recommandés qui visent à présenter les résultats de ces examens, à partager, j'insiste sur ce mot, j'y reviendrai, un diagnostic de probabilité, négocier un projet thérapeutique global, répondre en priorité aux questions posées par la personne malade et par son accompagnant et anticiper les questions qui ne sont pas formulées explicitement. Et puis dans le décor, outre les recommandations, il y a les avancées de la science et des pratiques. Alors bien entendu, je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus, ça serait beaucoup trop long. Mais c'est vrai que la maladie est une maladie fonctionnelle, c'est une maladie qui altère la cognition, qui a donc des conséquences fonctionnelles. Mais les avancées de la science, c'est de s'intégrer de plus en plus à la maladie qui est dans le cerveau des patients, à la biologie de la maladie. Et donc, vous avez certainement entendu parler de tous ces biomarqueurs qui seraient des biomarqueurs, des lésions présentes dans les cerveaux des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, que ce soit des biomarqueurs par imagerie ou des biomarqueurs biologiques. Et il y a progressivement une évolution de nos connaissances et de nos pratiques qui font que jusqu'à présent, nous abordions, nous praticiens, la maladie à travers son retentissement, son retentissement fonctionnel. Et du fait de l'avancée de ces connaissances, de cette science, et on ne peut pas s'en exonérer quand on est dans le cadre d'une consultation, progressivement, le curseur va vers les biomarqueurs de la maladie. D'accord ? Donc tout cela, c'est le décor. Et il faut faire l'annonce. Alors, qu'est-ce que, en dépit de ces recommandations et dans ce contexte, il faut dire, c'est que le praticien, pour le praticien, le temps de l'annonce du diagnostic demeure un espace qui n'est pas codifié, qui n'est pas normé, qui n'est pas balisé à la mesure des autres situations techniques qu'il a à gérer. C'est un moment dont il ne maîtrise pas le déroulement, dont il ignore précisément où il le conduira. Et en tant que médecin, quelles sont mes certitudes quand j'aborde un diagnostic d'Alzheimer ou de maladie apparentée ? La première certitude, c'est que je dois donner un diagnostic explicite. Je ne dois pas mentir. Ma deuxième certitude, c'est que ce diagnostic est le plus souvent un diagnostic de probabilité. et ce, d'autant plus qu'il est établi précocement, ce qui signifie que je sais que je ne sais pas tout et que je dois aussi rendre compte de cela aux patients et à son entourage. La troisième certitude, c'est que le diagnostic que je vais lui livrer est aujourd'hui celui d'une maladie dont on ne guérit pas et qui, par nature, est évolutive. Et je sais donc qu'à l'issue de cette annonce, d'une mauvaise nouvelle qui sera désormais inscrite au centre des préoccupations d'un couple, d'une famille, comme une entrave à la vie, donc à l'issue de cette annonce, il y aura cette mauvaise nouvelle qui va s'inscrire dans cette famille, dans ce couple. Alors que moi, médecin, je serais personnellement plus léger, délivré du poids de cette inconfortable situation. Et il me faut prendre garde au risque d'oublier que le sujet en est le patient singulier à qui je m'adresse. Et que le but de cette annonce est de s'efforcer de blesser, d'informer, pardon, sans blesser, excusez-moi, ce n'est pas un lapsus, mais c'est une anticipation sur la phrase que je lis, d'informer sans blesser davantage, et non de se donner la bonne conscience d'un travail conforme aux recommandations et à la loi. Le médecin, dans cette consultation d'annonce diagnostique, il a beaucoup d'incertitudes. Et il a géré ces incertitudes. Alors ces incertitudes, elles concernent en premier lieu la maladie et plus précisément les conséquences fonctionnelles, le devenir de la personne qui est assise en face de moi. Et très vite, après que le nom de la maladie ait été prononcé, les questions fusent. Comment ça va évoluer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Soulignant que le sujet n'est pas tant la maladie, le diagnostic, les biomarqueurs, il est plutôt ce que l'on appelle le pronostic, l'anticipation, la prédiction du déclin fonctionnel. Et ça, c'est un domaine dans lequel le praticien, en dépit de sa science, de son expérience, doit modestement reconnaître ses limites, les limites de son savoir, et sautent d'autant plus, encore une fois, que le diagnostic est livré précocement. Les incertitudes, elles concernent aussi les attentes, les désirs d'ailleurs, comme l'évoquait tout à l'heure Michel Frémontier, du patient, de sa famille, qu'il faut rechercher derrière les postures, les phrases, les formules, telles que je sais que c'est ça. Vous pouvez me le dire, c'est Alzheimer, n'est-ce pas ? Ou au contraire, si vous me dites que c'est ça, je me supprimerai de toute façon. Et ces incertitudes, elles concernent également les représentations de la maladie que le patient et son entourage se sont forgées, en intégrant notamment deux choses. L'image de la maladie telle qu'elle est véhiculée, que nous véhiculons, que nous contribuons à véhiculer, est avant tout une image fortement négative, péjorative. Est-ce une maladie du soi et de l'identité ? Ça sera discuté ce soir. Mais globalement, ce que nous véhiculons et les médias nous aident à ça, c'est une image fortement péjorative et négative. Et le deuxième point dont nous devons tenir compte, c'est que la maladie peut aussi affecter chez le malade le contenu même de ses représentations, et notamment la représentation de soi. Voilà quelques réflexions simplement qui sont dans la tête du praticien quand il va aborder cette consultation d'annonce qui n'est jamais un moment confortable, qui est un moment, encore une fois, où le sens des mots est extrêmement important. Et je voudrais juste terminer par une citation. Alors, ce n'est pas parce qu'on est à Aix qu'il y a une polémique autour de ça, c'est une citation qui est prêtée à Camus, mais qu'en réalité, qui, je crois, est de la propriété de Brice Parrain, qui était un ami de Camus, un philosophe de l'expression, et qui avait écrit, dans une phrase plus longue, « Mal nommé un objet, s'est ajouté au malheur de ce monde ». Et l'idée, en fait, de Parrain était de reprendre des propos de Camus dans « L'homme révolté », dans lequel Camus écrivait qu'il faut s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. Et je crois qu'il convient, et c'est une réflexion qui a commencé, il convient que les professionnels travaillent à un lexique qui contribue à ne pas épaissir ce que j'appellerais le mensonge singulier qui peut résider dans l'annonce de ce diagnostic. Merci de votre attention.